Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur l'emailing. Je vois que vous êtes un certain nombre à être connectés de nouveau aujourd'hui, donc j'en suis ravie. Objectif du webinaire d'aujourd'hui, j'espère que vous m'entendez bien. Si l'un de vous peut me faire un petit signe sur le chat pour me dire que tout est OK, ça sera parfait. Comme ça, je sais qu'on peut démarrer. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur la partie campagne emailing. Good, merci Raphaël. Donc, vous le savez, vous êtes sur un Coban qui à la base est un CRM, facturation, marketing. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est en gros comment on crée une campagne emailing. Alors, on ne va pas rentrer dans le micro-détail d'aller se fabriquer des images, etc. Mais ce que je veux, c'est vraiment que vous compreniez la logique et comment ça se fabrique. Pour démarrer, donc, les campagnes emailing, elles sont vraiment intégrées à Coban. C'est-à-dire que, sauf cas particulier où vous voulez vraiment garder vos outils autres type MailChimp, NetJet et compagnie, parce qu'il y en a plein des outils d'emailing, vous pouvez gérer vos campagnes emailing, newsletters, emailing promotionnels, tout ce que vous voulez directement dans Coban. L'intéressant là-dedans, c'est qu'évidemment, dans votre Coban, si vous l'avez bien géré, vous avez toute votre base de prospects, clients, suspects, vos leads entrants à partir du site Internet. En gros, tout le monde est dans Coban, y compris les partenaires, les fournisseurs, même si vous voulez. Donc, vous vous retrouvez avec une énorme base, on va dire, de comptes et de contacts, pour faire simple, que quand vous avez bien suivi les webinaires, vous avez bien évidemment segmenté, personnalisé, etc. Et donc, vous allez pouvoir communiquer directement dans l'outil sans avoir à faire d'export, import, etc. avec des campagnes emailing et en ciblant. Voilà. Je vérifie juste le chat deux secondes. Bon, vous êtes tout bon, tout le monde est OK, tout va bien. Une campagne emailing dans Coban, mais en gros, c'est dans tous les outils d'emailing que ça fonctionne comme ça. C'est évidemment un modèle. Alors, parfois dans le marketing, on parle de template, parce qu'on aime bien parler anglais. Donc, c'est un modèle que vous allez créer dans Coban, choisir dans Coban, et bien sûr, personnaliser avec vos logos, vos boutons, vos réseaux sociaux. C'est évidemment une campagne emailing, un email expéditeur. C'est-à-dire qu'il va vous falloir choisir quel est l'email chez vous avec votre nom de domaine qui envoie les campagnes emailing, en sachant qu'il peut y avoir plusieurs expéditeurs selon les campagnes qui partent. C'est bien sûr le sujet de l'email, voilà, donc la newsletter du mois de juin, etc. Ça va être bien sûr une date d'envoi et une heure d'envoi, ça va être soit. Et les fameux destinataires de l'email, c'est-à-dire dans Coban, à qui parmi tous les comptes et les contacts que j'ai en base, je décide d'envoyer cet emailing. Évidemment, en général, ça change à chaque fois. Petite information, alors, un peu technique, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais je pense que c'est important que vous ayez la transparence là-dessus. Nous, Coban, on n'est pas un envoyeur d'email, on n'est pas un provider d'email. Donc, pour ceux qui utilisent déjà l'emailing chez nous, vous le savez, l'envoi lui-même, il passe par une plateforme dont c'est le travail, qui est extrêmement efficace, donc c'est le provider d'email, et nous, on passe par les web services d'Amazon. Par contre, parce qu'on me pose souvent la question, quand moi, j'envoie un emailing à partir de mon adresse estelle.com, etc., c'est bien mon destinateur, il reçoit bien un email, d'accord, de la part de estelle.com, etc. Donc, si jamais la personne fait répondre, par exemple, de fait, elle va répondre sur mon adresse email, ok ? Petit point important, au début de l'emailing, quand on a tous démarré avec l'emailing il y a quelques années, parce qu'on n'est pas tous très jeunes, on n'hésitait pas à utiliser nos adresses email perso, Wanadu à l'époque, Tiskali pour ceux qui s'en rappellent, mais même encore maintenant Gmail ou Hotmail, d'accord, pour envoyer nos emailings. Alors ça, je vous le dis de façon un petit peu vilaine, mais ça doit vraiment, vraiment être prescrit. Donc, ce que vous devez impérativement faire, et là, vous voyez, avec votre agence web ou avec quelqu'un que vous connaissez qui est dans le secteur informatique, vous devez impérativement avoir un email avec votre nom de domaine, donc typiquement lea.coban-crm.com. Votre nom de domaine, il va falloir qu'il soit paramétré, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, vous oubliez complètement le fait d'envoyer des emailings à partir d'un Gmail, par exemple. Je n'ai rien contre Gmail, évidemment, on l'utilise aussi, mais ça, ce n'est pas des adresses mail qualitatives pour envoyer des emailings. Je vous le redis également, parce qu'on va en reparler dans deux semaines sur le webinaire un peu RGPD et emailing. De toute façon, à terme, les providers vont vous interdire de faire ça, c'est-à-dire que vos emails, ils ne pourront pas partir parce que vous êtes sur des emails expéditeurs qui ne sont pas qualitatifs, qui ne sont pas professionnels. Donc, pensez-y si c'est votre cas, réagissez tout de suite, prévoyez-vous un nom de domaine avec des webmails avec votre nom de domaine dernier, c'est beaucoup mieux et autant le faire tout de suite. Alors, on va créer tout de suite une campagne email. On va aller de A à Z, alors évidemment, en mode accéléré, parce que malheureusement, on n'a pas une heure devant nous. La première étape, c'est qu'on va créer un modèle d'email, ce qu'on appelle souvent ce fameux template d'email. Et dans Coman, comment ça va marcher ? On va partir de modèles qui sont existants dans Coman et qui sont déjà préparés. Alors, bien sûr, je vous le dis tout de suite, ils sont moches, bien sûr, mais l'objectif, c'est bien sûr de les personnaliser. Ces modèles que je vais vous montrer, en fait, ils sont déjà paramétrés, ils sont tous différents en termes d'organisation, même s'il y a des similarités. Et ils contiennent des grandes zones qui sont sous forme d'une colonne, deux colonnes, trois colonnes, on va regarder ça. Et dans chaque zone, vous allez vous rajouter des blocs, des textes, des boutons, des réseaux sociaux, une image, etc., etc. Comment ça fonctionne ? Donc, je vais aller tout de suite ouvrir mon Coman qui est ici. Je vais me connecter, bien sûr. Alors, le mieux, c'est de se rappeler de son mot de passe. Ce n'est pas comme moi, ne l'oubliez pas. Et donc, en me connectant à Coman, pour aller donc créer ces modèles d'email, je vais aller côté paramétrage à droite, toujours la petite clé à molette, comme d'habitude. Et vous avez un menu, s'il s'affiche en icône, ici, avec un petit haut-parleur, qui est vraiment le menu des paramétrages marketing. Je vais l'ouvrir et ça tombe bien parce que dans ce menu, vous avez un menu particulier qui s'appelle les modèles d'email. C'est ici que je vais aller créer autant de modèles et de templates que je le souhaite, qui vont servir soit, effectivement, pour mes campagnes emailing, comme c'est le cas aujourd'hui, mais également, on fera ça sur d'autres webinaires, par exemple, dans les scénarios d'automatisation marketing. Vous n'êtes pas limité, vous en faites autant que vous voulez et je vous le dis tout de suite parce que quand vous commencez à en avoir beaucoup, j'ai des clients que je connais bien qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles email, vous n'hésitez pas, vous avez à droite la possibilité de rajouter des répertoires et dans ces répertoires, vous pourrez aller ranger une partie de vos modèles si vous voulez voir plus clair. Donc, ça n'a pas d'intérêt plus que ça, c'est que répertoires, si ce n'est de ne pas se retrouver avec une espèce de liste d'emails longues comme le bras dans lesquelles on n'arrive même plus rien à trouver. Vous avez quand même un petit moteur de recherche ici. Donc, si par exemple, vous cherchez l'email de notification d'inscription webinaire, par exemple, vous allez noter notification et il va quand même fouiller. Le répertoire, c'est quand même une bonne idée, ça permet de ranger. Nous, on a décidé donc de se créer un modèle d'email, on voudrait créer une newsletter et on va aller regarder ce qu'il y a de disponible. Vous allez donc directement passer ici par « Ajouter ». Quand vous cliquez sur « Ajouter », alors là, je suis sur un Coban de démo, donc il n'y a pas tout, mais vous vous retrouvez, vous voyez ici, avec tout un tas de modèles qui sont disponibles. Alors, leurs noms ne sont pas très sexys, si j'en conviens. Ce qui est important pour vous, c'est que vous sachiez en gros à quoi va ressembler le modèle que vous sélectionnez. Par exemple, si je prends celui-ci, eh bien, je sais que j'aurai une contrainte, c'est que tous les blocs que je rajouterai dans ma newsletter seront a priori plutôt de format une seule colonne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous l'appelle « Largeur », une colonne. Deuxième chose, vous voyez, par rapport à son copain qui est ici, vous voyez qu'ici, j'aurai la possibilité, ce que je n'aurai pas dans celui-ci, de, sur certaines zones, poser un aplat de couleurs, bleu, rouge, vert, jaune, ce que vous voulez, qui prendra toute la largeur de lecture de l'écran. Ici, si je mets un fond de couleur, on sera vraiment sur une largeur 600-700 pixels, d'accord ? Et donc, on n'ira pas dépasser sur tout l'écran. Alors, c'est que de l'esthétique, mais vous allez voir que de temps en temps, on se retrouve à avoir choisi un modèle et au final, ce n'était pas celui-là qu'on voulait. Bah, tant pis, on recommence. Voilà. Donc, là, il faut vous entraîner un petit peu, je vous le conseille. Pour l'exemple, on va simplement prendre le Wi-Fi, par exemple. Donc, vous voyez, je clique dessus, parce que celui-là, moi, il me plaît bien, et je vais lui donner un nom. Donc, je l'appelle, par exemple, modèle, emailing, 18 juin. Et je vais le faire créer. On arrive ici, directement, dans ce qu'on appelle l'éditeur. C'est-à-dire que vous allez voir l'interface qui s'affiche. Alors, pour ceux qui utilisent déjà des outils à droite, à gauche, ça ressemble quand même à des outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Et vous vous retrouvez avec, finalement, sur votre écran, trois grandes zones. Vous avez là-haut un petit menu qui va nous servir tout à l'heure quand on fera les tests. Vous pouvez à tout moment, ici, sur l'espèce de petite liste, revenir à la liste de modèles, en gros, dans Cobane. Sur la partie de gauche, c'est ici qu'au fur et à mesure, vous allez visualiser les blocs, les zones, les images, etc., que vous allez rajouter. Et sur la partie droite, vous avez trois grands onglets, contenu, fil, page. Et on va se servir de ça pour construire notre modèle. Ce qu'il faut bien comprendre ici, et là, je vous le détaille, mais encore une fois, il y a des vidéos qui peuvent vous aider, c'est que vous voyez un modèle d'email dans Cobane. Vous voyez, quand on passe notre souris, on voit bien qu'il y a des espèces de grandes zones, comme ça, avec cette espèce de fond grisé qui s'active. Et vous voyez que chaque zone, elle a un nom. Par exemple, celle-ci, elle s'appelle Body. Celle-ci, elle s'appelle Header. Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'à droite, dans les styles, vous allez retrouver en miroir les zones qui composent votre modèle. Et dans chaque zone, vous allez pouvoir définir un certain nombre de propriétés qui vont s'appliquer, de fait, à tous les blocs, texte, images, boutons, etc., que vous irez ensuite ajouter dans cette zone. Concrètement, vous avez ici une zone Header. D'accord ? On la retrouve ici. Je vais l'ouvrir. Et on nous dit, par exemple, sur cette zone Header, on pourrait définir la couleur de l'arrière-plan. Alors, ça tombe bien, puisque moi, ce que je voudrais, parce que ma couleur, c'est bleu, je voudrais que mon arrière-plan, ici, vous voyez cette espèce de grisé qui apparaît, je ne voudrais pas qu'il soit gris, je trouve ça moche. Je voudrais mon bleu. Alors, je vais sélectionner mon bleu, soit avec le petit sélecteur de couleurs, donc vous voyez, je me balade, hein, soit vous connaissez le code hexadécimal précis de votre charte graphique, et vous allez le saisir ici. Et vous faites simplement Enregistrer. À partir du moment où vous faites ça, vous voyez que ma couleur de fond a changé, et tous les blocs que je vais mettre à l'intérieur de cette zone Header vont de fait passer en pleine largeur, sur du bleu, sur toute la largeur. Je ne pourrais pas décider de dire, tiens, il y en a un qui va être fond bleu, puis ensuite, je vais mettre un fond rouge, etc. Non. Tout ce qui est dans Header est sur fond bleu. Vous pourrez faire la même chose, évidemment, sur toutes les zones, où vous avez compris la logique. Ensuite, à partir de ça, dans chaque zone, donc par exemple la zone Header, on va pouvoir aller rajouter des blocs. Par défaut, vous voyez que quand on ouvre un modèle Coban, il y a certains blocs qui sont déjà préparés, parce que sinon, là, le modèle pour vous, ce serait vraiment promatoire, on ne comprendrait rien. Par exemple, ici, dans la zone Header, on voit qu'on a un bloc image logo qui est déjà inséré. Ici, dans la zone Body, on a un bloc texte qui a été inséré, avec du texte en latin, et un bloc bouton qu'on voit en dessous. Ainsi de suite, sur le pré-footer, dans la zone pré-footer, on a déjà également un bloc texte. Pour démarrer, en général, on utilise les blocs existants et on va déjà aller les paramétrer. Par exemple, ici, j'ai donc un bloc image logo qui est inséré dans ma zone Header. Je veux bien sûr aller mettre mon logo. Donc, pour les blocs images, vous passez votre souris dessus et vous avez toujours ces trois petits paramètres qui apparaissent. Vous pouvez ici paramétrer le bloc, ce qu'on va faire. Donc, aller, par exemple, décider de quelle image on met sur la zone logo. Vous pourrez un jour dupliquer ce bloc, s'il vous plaît, que vous voulez le copier-coller ailleurs dans le modèle. Et puis, si c'est un bloc qui ne vous plaît pas, vous pourrez le supprimer. Nous, on va aller le paramétrer aujourd'hui. Donc, petit crayon dans Coban, pour ceux qui connaissent bien Coban, le petit crayon en général, c'est pour faire de la saisie ou du paramétrage. On est sur un bloc image. Un bloc logo, un bloc image, c'est la même chose. Pour aller choisir votre image, vous allez simplement cliquer ici, vous voyez sur cette zone de paramétrage qui est apparue. On va cliquer et on va aller chercher dans notre ordinateur une image qui nous plaît bien. Par exemple, on va prendre celle-ci, peu importe. Vous voyez qu'elle est assez grande et très important pour vous, sur les zones images, parce qu'il y a pas mal de clients qui se trompent au début, vous avez une prévisualisation. Par défaut, cette image, elle va être redéfinie en 600 pixels par 500 pixels. Ce qui compte, c'est la largeur, les fameux 600 pixels. Mais vous pouvez bouger, changer cette image de deux manières. Soit, vous êtes ici et vous dites, moi, elle est trop haute. Vous voyez, ça va faire sauter tout mon texte en bas. Ça ne me plaît pas trop. Donc, je vais utiliser ces espèces de petites choses qui sont là pour finalement transformer mon image en, entre guillemets, on pourrait dire, bannière. Donc, vous utilisez vraiment ici les petits carrés. D'ailleurs, vous pouvez même descendre comme ça si vous voulez. Et si ça vous plaît, d'accord, vous faites enregistrer. Première possibilité. Donc, vous voyez que la Coban est en train de prévisualiser l'image en mode bannière, bien évidemment. attention, parce qu'on se fait tout savoir la première fois. Une fois que vous avez fait ça, c'est chouette, mais ça ne suffit pas. Il faut bien penser ici à enregistrer. Sinon, je vous le dis tout de suite, il va être très, très joli votre modèle, mais votre image ne sera pas enregistrée. Deuxième possibilité sur le bloc image que je veux vraiment vous montrer, vous retournez paramétrer votre bloc et vous dites, non, ça ne me plaît pas comment j'ai fait. Donc, je vais supprimer cette bannière avec la petite poubelle rouge. Je vais rechercher de nouveau mon image, repassage par la zone dimensionnement, mais là, cette fois-ci, moi, je ne veux pas jouer avec les petits machins de couleurs là sur le côté. Je veux juste redimensionner mon image. Je clique dessus et je vais dire à Coban, je voudrais qu'elle soit beaucoup moins large, je voudrais qu'elle fasse 200 pixels de large. Il va tout de suite, évidemment, de façon proportionnelle, recalculer la hauteur. L'idée, ce n'est pas de déformer une image. Vous cliquez sur redimensionner. Donc, vous voyez, là, c'est un petit peu différent. C'est un peu comme si on avait réduit notre image. Et bien sûr, à chaque fois, vous enregistrez. Dernière chose que je vous montre et puis après, vous irez fouiller. De toute façon, il faut jouer avec le module. Mais on repasse ici sur notre bloc image. On revient côté paramétrage. Parce que vous voyez qu'il y a deux choses importantes. Ici, sur les styles. Donc là, on est vraiment en train de paramétrer le bloc image dans les styles. Vous pouvez, et ça sert assez souvent, mettre, par exemple, votre image au milieu. Et puis, comme le bloc a pris une couleur d'arrière-plan blanche, vous voyez, ce n'est pas très joli avec notre fond bleu. Ça commence à être un petit peu laid. Ce que vous faites, vous supprimez comme complètement la couleur d'arrière-plan et vous enregistrez. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec un bloc image qui n'a pas de couleur de fond. Entre guillemets, il est transparent. Et donc, à l'écran, on a bien un autre bleu de la zone header qui va, du coup, prendre toute sa place. Sur les images, je vous le dis, et en formation, je vous le dis, je vous le redis, je répète, je suis désolée, mais quand vous envoyez un emailing, vous avez un certain nombre de choses que vous devez saisir, des paramètres que vous devez réaliser si vous voulez ne pas trop être spammé. Donc, ce qu'on appelle, nous, améliorer la délivrabilité. Sur les images, c'est fondamental, et vous verrez sur les boutons, c'est pareil. À chaque fois que vous mettez une image, où qu'elle soit dans votre modèle, vous devez impérativement mettre ici un texte de substitution. Pour ceux qui utilisent WordPress, par exemple, ou les sites Internet, ça équivaudrait à la métadescription. Donc, il faut vraiment mettre un petit texte, mais trois, quatre mots, ça suffit, pour en gros dire, voilà ce qu'il y a sur cette image. Vous voyez, là, je ne me suis pas foulée. Et surtout, ici, impérativement, vous allez me mettre un lien vers votre site Internet. Obligatoirement. Alors, votre site, une page de votre site, un article de votre blog, même si vous voulez le site d'un partenaire, je m'en moque, mais le mieux, c'est qu'il y a vraiment un lien sur votre site Internet ou une page intérieure. S'il n'y a pas de lien, vous perdez ce qu'on appelle des points de délivrabilité. Donc, vous serez plus spammé, que si vous mettez le lien. Donc, comme je dis toujours, ça prend trois secondes de mettre un lien. Et si c'est pour éviter d'atterrir dans les indésirables de vos destinataires, je pense que ces trois secondes, elles seront rentabilisées. Et j'enregistre. La zone image, le bloc image, c'est fait. Pour les autres blocs, c'est assez simple à comprendre le paramétrage. Par exemple, on va prendre ce bloc bouton. Donc, vous voyez, on est ici sur un bloc bouton et on va dire, moi, ce bloc bouton, je n'en ai pas besoin, je ne le veux pas. Si je ne le veux pas, simplement, je le mets à la poubelle. Vous aurez toujours une petite interface qui vous dit, attention, est-ce que tu es sûr de bien vouloir supprimer ? Oui. Ah, en fait, je me suis trompée, ce n'est pas ce que je voulais faire. Eh bien, vous allez avoir sur la droite tous les blocs qui existent dans Coban, dont le bloc bouton. Donc, pour chacun, ça fonctionne comme ça. Vous prenez le bloc et vous allez le mettre dans la zone que vous souhaitez. On pourrait le mettre dans le header, en dessous de l'image. On pourrait le mettre au-dessus du texte, en dessous du texte. Et vous voyez, à chaque fois, je ne le lâche pas exprès, vous avez une petite zone bleu clair qui apparaît, où il y a écrit Insert Here, donc inséré ici. Et c'est ici que va apparaître votre bloc. Vous le lâchez et vous voyez qu'il vient se positionner. Si jamais, ce n'est pas là que vous vouliez le mettre, vous voyez qu'ici, avec des espèces de petites quatre flèches, là, vous pourrez déplacer le bloc. C'est toujours du glisser-déplacer. Le bloc bouton, je vous le montre en termes de paramétrage. Vous pouvez toujours sur la partie droite, d'accord, aller mettre un titre à votre bouton. Par exemple, cliquez ici. Vous pourrez toujours ici, dans les styles, décider, par exemple, d'aligner votre bouton au centre ou à droite ou au milieu comme vous voulez. Vous pouvez paramétrer la couleur du texte. Vous pouvez changer la couleur du bouton. Si vous voulez mettre du vert, par exemple, là, on est dans quelque chose de très laid, on est d'accord. Et puis, évidemment, la police, la taille de police, vous pouvez mettre en gras ou pas en gras. Vous voyez, on peut mettre en gras ou pas. Voilà. Sur la partie bouton, j'enregistre et je vous montre en termes de délivrabilité et puis d'efficacité, la deuxième chose à faire impérativement sur un bouton, c'est que quand vous êtes dans le paramétrage du bouton, en bas, vous voyez, vous avez le paramétrage du lien. Donc, bien évidemment, un bouton doit forcément renvoyer vers une page de site Internet. Ça paraît évident en le disant, mais comme ça, je vous l'aurais dit. Donc, bien sûr, de la même façon, vous allez mettre ici votre site Internet Je vais mettre le mien au hasard. Ça, vous y pensez bien, c'est important. Et vous remettez ici une sorte de description du bouton, un peu comme on a fait sur l'image. Donc, par exemple, cliquez pour voir l'article. Vous n'êtes pas obligés de me faire du beau de l'air ici. Ce n'est pas nécessaire. Vous avez possibilité, moi, je ne trouve pas ça très joli, mais ça, il faut vraiment tester, de remplacer ce bouton, fond vert tout simple, par une image. Alors, ça peut être très sympa si votre image est jolie. Faites juste attention, c'est que cette image, par défaut, ne sera jamais téléchargée au moment de l'affichage de l'email sur des messageries de type Outlook. Donc, le risque, c'est que ce ne soit pas très joli, alors qu'en fait, un bouton, on est sûr qu'il s'affiche et on ne peut pas le rater. Parfois, dans l'emailing, il faut accepter de sacrifier le côté graphique, sympa, voilà, par un peu plus d'efficacité. Les boutons, on est tous pareils, on a l'habitude, quand on voit un bouton dans un email, on sait qu'on clique dessus et qu'il se passe quelque chose. Pensez bien à chaque fois à enregistrer, voilà, et vous avez ici un bloc bouton. Sur les blocs textes, rien de très opérationnel, enfin, rien de très nouveau sous le soleil. Vous avez également ici un petit paramétrage de blocs, voilà. Vous pouvez évidemment taper tout ce que vous voulez en termes de texte ici. Vous pouvez piloter la taille ici, vous pouvez piloter éventuellement une couleur de police. Alors, ce n'est pas forcément très joli, mais en tout cas, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. OK ? Et dans les styles ici, vous pouvez piloter de fait, dans ce bloc texte, la couleur du texte. Si vous voulez qu'il y ait par exemple une marge sur les côtés, vous voyez, entre guillemets, on recentre le texte. Vous pouvez, dans les choses que je peux vous montrer, vous pouvez décider par exemple de centrer, voilà, des choses comme ça. et vous faites enregistrer. Alors, dans les articles de support de Coban, vous avez tout ce qui est possible de faire avec un bloc texte. Moi, pendant ce webinaire, je voulais juste vous montrer la logique. Le dernier bloc que je vous montre, que celui-là, je l'aime bien, mais vous voyez que vous pouvez mettre des diviseurs, des images, etc., c'est le bloc des réseaux sociaux. Je vous en parle, je vous le redis parce que souvent, c'est des choses qu'on oublie de faire. Vous passez vos réseaux sociaux, vous décidez de les mettre ici, par exemple, et dans les réseaux sociaux, sur la partie paramétrage à droite, va vous être proposée la première plateforme que vous souhaitez mettre. Par exemple, vous dites, moi, je voudrais mettre d'abord mon Twitter. Vous sélectionnez Twitter, vous voyez le petit logo Twitter qui apparaît. Vous allez bien, 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 c'est super important, mettre l'URL de votre compte Twitter et vous ajoutez un nouveau réseau. Et vous dites, tiens, en deuxième, je voudrais mettre, par exemple, YouTube. Voilà la petite chaîne YouTube qui apparaît et vous mettez votre chaîne YouTube. vous enregistrez. Donc, vous pouvez mettre un, deux, trois, quatre, cinq réseaux sociaux si vous avez envie. Il n'y a pas de limite. Et sur le paramétrage du blog, ce que je vous montre maintenant dans les styles, c'est que vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez aligner à gauche, à droite, au milieu. Vous pouvez décider, quand vous avez plusieurs icônes, de les mettre effectivement en mode paysage ou en hauteur. Voilà. Vous pouvez changer le visuel. Vous voyez, à chaque fois, on remplit, on met des carrés, on remplit, on ne remplit pas. Vous pouvez choisir la taille de vos icônes. Là, c'est vraiment un choix. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez également décider, par exemple, de mettre en noir ou en blanc. Voilà, un peu ce que vous voulez. Donc, voilà les petites choses sur lesquelles vous pouvez jouer. Ce qui est très important sur les réseaux sociaux, si vous les mettez, c'est de bien vérifier que vous avez mis l'URL qui renvoie vers votre compte. Voilà. C'est comme un bouton, c'est comme une image. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait tout ça. Et puis, la dernière zone qui est obligatoire, bien évidemment, et là, j'insiste sur cette zone parce qu'en plus, elle devient de plus en plus obligatoire, vous avez toujours par défaut le footer dans lequel, évidemment, on va proposer à notre destinataire au minimum de se désinscrire. La gestion des préférences, c'est un peu plus complexe dans Coban et c'est vraiment lié à des comptes entreprises. Donc, si jamais vous l'avez, au pire, vous le supprimez et vous mettez, vous pouvez vous désinscrire. Quand la personne clique, ici, elle arrive sur votre page de désinscription, si vous n'avez pas fait plusieurs listes de diffusion de newsletters, donc ça, en général, on est en Coban entreprise, la personne clique sur se désinscrire, on valide sa désinscription et dans Coban, elle sera automatiquement désinscrite, évidemment, conforme à la RGPD, mais même avant la RGPD, ça fonctionnait comme ça. Voilà pour les grandes bases. À partir de là, évidemment, plusieurs possibilités. Un, ici, vous avez un preview avec le petit œil qui va vous permettre d'afficher dans une autre page et de voir la tête qu'à votre modèle. On le voit évoluer au fur et à mesure. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Ici, très important, vous allez pouvoir vous envoyer un email de test. Donc, on n'est pas encore en train de préparer notre campagne du mois de juin. On est vraiment en train de se dire je me l'envoie, mon modèle, pour voir un peu comment ça sort sur Outlook, comment ça sort sur Gmail pour être sûr de la tête qu'il a. Vous n'êtes pas limité ici. Donc, vous pouvez vous envoyer des tests autant que vous voulez. Vous mettez juste ici tout simplement votre adresse mail et vous faites confirmer et l'email va partir tout de suite. Dernière chose importante ici et là, j'insiste de nouveau fortement, dans l'onglet page, vous avez le nom de votre modèle. Pas de problème, vous pouvez le modifier si vous voulez. Ici, vous avez le sujet mais vous allez me dire mais Estelle, on n'envoie jamais un modèle directement à nos clients. Alors, réponse de Normand, oui et non. Effectivement, quand vous êtes sur une campagne emailing, le sujet, l'objet du mail, il sera porté par votre campagne. Attention, si vous faites des modèles pour des scénarios marketing, le sujet, l'objet du mail, il est porté par le modèle. Donc, n'hésitez pas ici à le mettre tout de suite par exemple des nouvelles de Cobal, très original. Et, fondamental, ici, vous avez un petit bloc qu'on ne voit pas qui est tout petit et tout discret qui s'appelle la version texte. Alors ici, vous avez, vous devez, je vous le dis carrément comme ça, vous devez impérativement remplir ce bloc avec, on va dire, un résumé de ce qu'il y a à l'intérieur de votre modèle. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez une présentation de 5-6 lignes de votre entreprise avec le nom de votre entreprise dedans. C'est fondamental pour surtout la délivrabilité, c'est-à-dire que si cette version texte est vide, au moment où vous enverrez vos emailings, vous allez perdre des points et vous serez un peu plus dans les indésirables. Donc, il faut impérativement le mettre, mais de toute façon, tout ça, on en reparle dans deux semaines sur la partie RGPD. Voilà, donc j'enregistre. Une petite chose que je ne vous ai pas dite sur le footer ici, ce que je vous conseille vivement, au-delà évidemment de laisser le lien de désinscription, c'est de rajouter une petite phrase du type « Vous recevez cet email car vous faites partie de nos clients et nous vous envoyons des informations. » Je me dis comme ça, ce n'est pas très sexy, mais vous voyez l'idée parce que les providers d'email vont rapidement et sont déjà en train d'imposer le fait que ce genre de phrase est présente dans les emailings que reçoivent vos clients. Et ils peuvent vous pénaliser, voire vous bloquer si vous n'allez pas jusque-là. Donc, ce n'est pas très rigolo. On en est tous conscients. Donc, pensez à cette petite phrase magique parce qu'il va falloir la mettre. Donc, voilà sur cette première partie où on a finalement créé un modèle. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit ici sur le PowerPoint que vous recevrez, vous vérifiez ce fameux petit message au format texte, vous vérifiez l'objet, le sujet d'email, vous vérifiez tous les liens, les boutons, les images, etc. Vous vérifiez que vous avez bien mis le lien de désinscription qui est obligatoire. On ne joue pas avec ça. Voilà. Le fameux texte expliquant pourquoi le destinateur reçoit votre email. Et puis, vous pourrez tester via un outil qui s'appelle Mail Tester. Vous pourrez tester la qualité de votre mail. Donc ça, allez voir, parce que je n'aurai pas temps de vous le montrer aujourd'hui. Vous allez sur le support de Coman. On vous explique comment faire. C'est un outil gratuit. On envoie en fait notre modèle d'email à une adresse magique qui va en gros nous donner une note. Si vous êtes en dessous de 7, 7,5, c'est vraiment pas bon sur 10. Et il faut que vous revoyiez votre copie en rajoutant du texte, en vérifiant vos liens, etc. Donc voilà sur cette partie modèle. Maintenant, une fois qu'on a fait notre modèle, et encore une fois, on peut prendre le temps de le faire, on peut en faire plusieurs, il va falloir qu'on vérifie si on a bien fait tous nos paramétrages en aimant. Donc là, vous êtes utilisateur de l'emailing, donc vous avez des responsabilités en quelque sorte, donc des droits et des devoirs, surtout des devoirs en l'occurrence avec les providers d'email. Vous devez d'abord vérifier que vous avez bien créé vos expéditeurs d'email dans Coman. Alors ça, provider ou pas provider, de toute façon, vous n'avez pas le choix. S'il n'y a pas d'expéditeurs dans Coman, vous ne pourrez pas expédier. Cette partie-là dans Coman, donc je ressors, vous voyez, du modèle d'email. Je reviens à mes paramétrages. Cette partie-là va se passer ici dans les options emailing. Là, il y a une partie des paramétrages qui nous intéresse aujourd'hui. Vous voyez que sur la première partie de cette page, on va pouvoir ajouter des expéditeurs d'email. Vous voyez ici deux mails qui font exactement le contraire de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire des Gmail, mais encore une fois, on est sur un coval de test. Donc vous allez rajouter ici les emails des expéditeurs de vos newsletters. Par exemple, chez nous, chez Coban, on a évidemment un expéditeur principal qui est lea arrobas coban-crm.com parce que les emailings partent depuis sa boîte mail. Pour le faire, c'est tout bête, vous faites ajouter, vous mettez par exemple lea de Coban, donc ça, c'est vraiment le nom qui sera reçu et vous allez mettre l'adresse de lea au hasard. Vous faites ajouter. Donc vous voyez cette opération, vous pouvez la répéter autant de fois que vous le souhaitez. Si vous êtes un nouveau client dans Coban et que vous n'avez jamais utilisé l'emailing, faites attention au moment où vous rajoutez un expéditeur d'email, vous aurez ici cette petite enveloppe noire barrée de rouge. Elle veut simplement dire que certes, votre email expéditeur est enregistré dans Coban, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas envoyer d'email à veille parce qu'il n'a pas été validé par les web services d'Amazon. Pour le faire, vous cliquez sur la petite enveloppe noire qui est là. Coban va vous ouvrir une petite fenêtre et il va en parallèle faire envoyer par Amazon un email sur votre boîte mail. Vous recevez cet email, vous verrez il est en anglais très très moche. Vous cliquez dans ce mail qui est reçu, vous avez juste à cliquer, ça montre que vous n'êtes pas un robot et dans la foulée, vous serez autorisé à envoyer. Et donc votre adresse mail expéditeur, elle apparaîtra, super, avec la petite enveloppe verte qui est OK. Donc ça, c'est la partie qu'il faut impérativement faire. Enregistrer vos emails expéditeurs, les faire valider par les web services d'Amazon pour être autorisé à envoyer des emails. Une fois que vous avez fait ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la partie que je vous explique ici. Attendez, ne bougez pas. Hop, voilà. Donc vous créez vos expéditeurs, vous les faites valider, d'accord ? Éventuellement, vous créez votre page de désinscription un peu jolie. On n'aura pas le temps de la voir aujourd'hui, mais pareil, il y a un article de désinscrire au lieu qu'elle arrive sur une page blanche toute moche comme on a parfois. Eh bien, elle est au moins votre logo, nous avons bien enregistré votre demande, etc. Et, je suis désolée, mais il va y avoir un petit peu de technique, vous devez impérativement paramétrer votre nom de domaine avec des codes qui sont fournis par Coban. Alors, souvent, et ce n'est pas méchant ce que je vais dire, surtout pas, vous ne savez pas faire. C'est normal, c'est technique. Moi, la première, ce n'est pas moi qui le fais quand vous me le demandez. Vous devez vous renseigner auprès des personnes ou des sociétés des prestateurs qui gèrent votre nom de domaine. Donc, Coban-CRM.com, ça, c'est le nom de domaine. Vous devez leur demander, et c'est très facile pour quelqu'un qui est technique, vous voyez, je suis descendue sur la page d'Option & Lignes, d'aller coller ce petit code que vous voyez là, d'accord, à un endroit particulier de paramétrage de votre nom de domaine. Il faut impérativement le faire, un, parce que ça améliore votre délivrabilité, deux, ça protège votre nom de domaine, trois. De toute façon, avec les nouvelles règles des providers d'email, quel que soit l'outil que vous utilisez, Coban ou un autre, vous, de toute façon, vous ne pourrez plus bientôt envoyer d'emailing si vous ne l'avez pas fait. Alors, ne paniquez pas, je vous rassure, vous envoyez ce petit texte à votre agence web, ils savent exactement ce que ça veut dire et si jamais, si jamais vraiment vous êtes coincé, vous demandez au support de Coban, c'est des prestations qu'on peut faire pour vous, mais voilà, on préfère que vous passiez par l'agence web qui vous gère, parce qu'en général, c'est plutôt eux qui ont la maîtrise de votre nom de domaine. Mais vraiment, faites-le parce que ça a l'air de rien, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Voilà. Vous le faites de toute façon dans Coban, systématiquement, même si demain, vous n'utilisez pas l'emailing, mais que vous envoyez par exemple vos devis ou vos factures avec Coban, n'hésitez pas à le faire faire parce que de toute façon, ça sera toujours mieux délivré. Donc ça, c'est la partie pas très rigolote parce que c'est un petit peu technique, mais je voulais vraiment vous en parler. Voilà. Donc je vous l'ai remis ici que vous pouvez solliciter votre agent sous le support de Coban. Comme ça, vous êtes au courant. Et maintenant qu'on a créé notre modèle, alors pour gagner du temps, on va imaginer qu'on a fait un modèle hyper beau et hyper sympa. Voilà. On va aller créer notre campagne. Très important, quand vous créez votre campagne et que vous dites, par exemple, je voudrais envoyer ma campagne à tous les comptes qui sont prospects et qui sont dans le domaine de l'industrie du bois, il faudra bien sûr avoir fait avant votre requête, CF, les webinaires sur les requêtes. Donc vous préparez bien vos requêtes avant et on va aller créer notre campagne. Finalement, donc je reviens dans mon Coban de base, ici, utilisateur, ici. Finalement, le plus compliqué, ce n'était pas le mot, mais le plus long, c'est presque de faire les modèles parce qu'on veut arriver à quelque chose d'un peu sympa. Après, le reste, honnêtement, ça va vite. Vous allez dans votre Coban normal, vous allez dans marketing, campagne d'email et vous avez ici la liste des campagnes que vous avez déjà préparées. Alors évidemment, si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être que vous n'en avez jamais fait. Vous allez créer une campagne ici et vous allez lui donner un nom, par exemple, info de juin 2020. Ce nom-là, il est pour vous, votre client ne le verra jamais. Par défaut, vous dites, tiens, moi j'aimerais bien l'envoyer le 24 juin prochain et je vais faire ajouter et ouvrir. Quoi qu'il se passe à partir de maintenant, on va arriver sur l'interface de la campagne. Tant que vous ne cliquez pas ici sur envoyer, à droite, il ne se passera rien. Donc, cette campagne brouillon, elle pourrait presque rester là pendant 15 ans si on voulait, ce ne serait pas un problème. Ce que vous devez faire sur l'interface campagne, première chose, retourner voir ici la date d'envoi. Cliquez sur la date d'envoi, vérifiez la date parce que finalement, on n'aura peut-être pas le temps, on la fera partir le 25 et surtout, paramétrez votre heure d'envoi, heure, je précise, créneau français et vous enregistrez. À tout moment, vous pouvez le changer. Si quand vous avez fini la campagne, vous cliquez sur envoyer, de toute façon, la campagne sera entre guillemets mise en attente jusqu'au 25 juin 10 heures. Deuxième chose que vous regardez, c'est l'expéditeur. Vous voyez qu'ici, par défaut, on est allé chercher nos expéditeurs dans les options emailing, mais moi, je n'ai pas envie que ce soit Estelle qui envoie cet emailing, je voudrais que ce soit Léa. Et je vais chercher dans la liste déroulante l'ensemble des expéditeurs potentiels que je veux autoriser à envoyer des emailings. Ici, vous avez un petit bout campagne marketing, c'est pareil, c'est des paramétrages extrêmement avancés dont je ne vous parle pas. Aujourd'hui, on est sur du marketing plus, 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 plus. Ce n'est pas l'objet du webinaire. Et ici, vous allez ajouter un email. Ce bouton, en réalité, il devrait s'appeler Ajouter ou récupérer mon modèle d'email. Vous cliquez dessus et vous allez avoir la liste de tous les modèles email que vous avez préparés qui vont être proposés. Nous, on va se servir de celui qu'on a fabriqué ensemble, notre modèle d'emailing du 18 juin, et on va enregistrer. Et là, oh surprise, qu'est-ce qu'a fait Coban ? Il est allé chercher votre modèle, il l'a récupéré et il l'a collé dans votre campagne. Donc, vous voyez que l'interface, l'éditeur qui va vous permettre de vraiment préparer la campagne, les textes, vérifier sur quelle page je renvoie mon bouton, etc., c'est exactement le même éditeur que sur le modèle. Donc, ne vous perdez pas et soyez bien conscient de la chose suivante, les modèles, c'est les modèles. D'accord ? Vous les préparez côté paramétrage quand ils sont enregistrés, ils ne bougent plus. Au moment où vous créez la campagne, on va chercher le modèle tel qu'il est à l'instant T, on le colle entre guillemets dans votre campagne et là, vous êtes libre de faire toutes les modifications que vous voulez. Donc, vous pouvez changer d'image, vous voyez, on est vraiment sur exactement la même chose que tout à l'heure et là, c'est dans la campagne en général que vous prenez un modèle standard que vous avez préparé et que campagne par campagne, vous allez chercher ce modèle, l'intégrer dans votre campagne et mettre à jour les textes, mettre à jour les liens sur quel bouton je veux que les gens cliquent, etc. Mais vous voyez bien si vous avez bien préparé votre modèle avec les réseaux sociaux, la page de désinscription, le logo en entête, etc. Évidemment, on gagne du temps parce qu'en fait, au final, à chaque fois que vous faites un emailing, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mettre à jour les photos éventuellement, vous allez changer les liens sur les boutons, vous allez mettre à jour vos textes, mais en gros, il n'y aura presque plus rien à faire. Deuxième chose importante, sur la partie droite dans « Pages », c'est ici que vous avez récupéré le sujet bateau standard de votre modèle d'email, mais que vous allez pouvoir préciser, là, c'est vraiment la campagne de juin, et on va mettre, voici, les infos de juin 2020. Voilà. Donc, sur chaque campagne, évidemment, vous paramétrez. la version texte qu'on retrouve évidemment va être récupérée si jamais vous l'avez renseignée sur votre modèle. Donc, elle va être copiée-collée. Si vous pouvez, c'est toujours mieux, n'hésitez pas à la changer et à mettre vraiment un résumé du contenu de cette emailing-là dont on est en train de parler aujourd'hui. Je vais enregistrer. Bien évidemment, quand j'ai enregistré, vous n'hésitez pas à chaque fois à faire un envoi de test mail, c'est important, et un mail testeur dont je vous parlais tout à l'heure pour la qualité et à vous-même pour vérifier le rendu et là, vous cliquez partout sur tous les boutons, les textes, vous vérifiez tout parce que quand c'est parti, c'est trop tard. Quand vous avez fini, vous revenez ici avec l'espèce de petite clé de retour à la campagne. On a donc ici, vous voyez, on nous le redient. Ça, ça sera le titre de notre emailing. On a notre date et notre heure. On a récupéré notre modèle et on l'a paramétré. On a notre expéditeur et donc au dernier moment, on va ajouter les destinataires. Bien évidemment, dans les destinataires, on va avoir toutes les requêtes qu'on a faites depuis le début. Nous, par exemple, si on décide d'envoyer au compte de l'industrie du bois, on va chercher notre requête sur les comptes. Très important, quand vous êtes en B2B, votre requête, vous l'avez construite en général sur les comptes. Je reprends-moi toutes les sociétés qui bossent dans l'industrie du bois. N'hésitez pas, faites-le, c'est important, à cocher, ajouter les contacts parce qu'à ce moment, la Coban, si on a, par exemple, 150 entreprises qui travaillent dans l'industrie du bois, il va balayer ces 150 entreprises et il va également, à l'intérieur de ces entreprises, aller chercher tous les contacts qui ont un email que vous avez au sein de ces entreprises. Ça veut dire que vous balayez vraiment large. Sur la partie email, c'est pareil, ça c'est des choses un petit peu spéciales. Normalement, si vous n'avez pas paramétré de façon compliquée votre Coban, là vous avez quelque chose qui n'apparaîtrait pas. Sachez qu'on peut gérer des emails secondaires avec des contacts qui ont un mail principal et un mail secondaire. C'est pareil, on est déjà dans des choses un petit peu sophistiquées et vous faites enregistrer. Donc là, vous laissez travailler Coban, il est en train d'aller chercher votre requête, il va balayer les comptes puis les contacts. Donc, quand vous avez des grosses requêtes, ça peut potentiellement prendre du temps. Voilà. Il vous dit, voilà, il y a neuf destinataires ajoutés. Important, vous voyez, là on est sur un premier envoi. Si jamais, dans les campagnes d'avant que vous avez déjà utilisées, vous avez eu là-dedans des gens qui s'étaient désinscrits, des particuliers qui ne sont pas optines, des emails qui sont remontés à un invalide ou des emails qui sont présents plusieurs fois dans la requête. Coban, il vous le dit, d'accord ? Et il ne mettra jamais plusieurs fois une seule personne, il ne mettra jamais une personne qui serait dans votre requête mais qui s'est désinscrite ou qui a un email invalide et surtout, il ne mettra jamais un compte particulier, particulier, j'insiste, qui n'est pas optine. Ça, ça fait partie de la RGPD, ça se muscle sur la partie B2B, attention, et c'est des informations que je vous donnerai dans deux semaines, je fais un petit teaching. On fait OK et on a tous nos destinataires. À partir de là, on peut afficher les destinataires ici et vérifier qui est dans notre campagne. On peut revenir ici à l'emailing. On va pouvoir supprimer tous les destinataires si on s'est trompé et on peut de nouveau ajouter des destinataires en disant « Tiens, j'aimerais bien aussi rajouter les comptes et contacts de la requête de l'industrie de la plasturgie. » On retourne chercher n'importe quelle requête, vous voyez, par exemple ici, on recoche les contacts et ça va vraiment venir s'empiler. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ? J'ai trois destinataires. Il y en a un qui était déjà présent dans la première requête que j'ai envoyée donc on ne va pas le remettre et on clique sur OK. Et au fur et à mesure, vous pouvez rajouter plusieurs requêtes. Et là, si vous avez fini, vous n'avez plus qu'à envoyer. Alors évidemment, je ne vais pas le faire sinon ça va vraiment partir. Vous cliquez sur « Envoyer » et dans la liste de vos campagnes emailing, vous aurez ici, au lieu d'avoir des campagnes en brouillon, vous aurez une campagne en cours d'envoi pour le 25 juin. Le 25 juin, cette campagne part et quand tout a été envoyé, j'ai bien dit « Envoyer » et « Par reçu », cette campagne va disparaître de cette liste-là des campagnes en cours et brouillon et va rentrer dans les emailings clôturés. Voilà comment ça fonctionne. Et bien sûr, sur les emailings clôturés, une fois qu'une campagne est terminée, c'est là que vous allez retrouver vos statistiques, qui est-ce qui a lu, qui est-ce qui a cliqué, etc. Et là, on a fini. Enfin, on a fini. On a presque fini. Donc, tout ça, vous l'avez. Petite précision. Qu'est-ce que je fais si ma campagne, elle est bloquée ? Oui, parce que vous allez voir si jamais c'est la première fois que vous envoyez un emailing depuis Coban, vous allez vous emballer, vous allez faire une requête avec 3 000 comptes à l'intérieur, 5 000 contacts, et ça part. Bon. Et de temps en temps, si vos emailings, vos emails de personnes à l'intérieur de Coban n'avaient jamais été testés, vous allez vous retrouver avec une campagne bloquée. Alors, je vous rassure, en général, on le sait avant vous parce qu'on est prévenu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes responsable de vos données. Donc, si votre base, vous ne l'avez jamais testée, la campagne commence à partir sans contacts, 200 contacts, 300 contacts, et là, vous avez des emails invalides qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent, parce qu'en gros, dit un petit peu vulgairement, vos emails, ils sont pourris. Je suis désolée, ne le prenez pas mal. Votre base, elle est vieille. Les personnes, entre-temps, elles sont parties de l'entreprise. Votre base a été importée avec des informations qui sont genre gmail.f. Ça, ça ne fonctionne pas très bien en termes de mail. Bref, Coban commence à envoyer votre campagne et se rend compte que vraiment, la base, elle n'est vraiment, vraiment pas qualitative. Il est hors de question, parce que ça serait dangereux et pour vous et pour nous, que le nombre de d'emails détectés invalides passe la barre des 5 %. Donc, si l'envoi démarre et que vous montez, vous montez, vous montez et que vous atteignez les 5 %, Coban, il va bloquer votre campagne. Nous, on est prévenus et on va vous contacter. Mais vous verrez, ce sera écrit, c'est-à-dire qu'ici, dans la liste de vos campagnes, je vais revenir un petit peu en arrière pour vous montrer, vous aurez ici que la campagne, elle est bloquée. Là, on a deux possibilités. On le verra avec vous, on vous contactera, mais je pense que c'est important que vous le sachiez pendant ce webinaire. vous pouvez donc exporter votre base et vous pouvez l'envoyer sur des outils. Alors, c'est des outils payants mais qui ne sont pas très chers de type Captain Verify. Ça vous permet de tester avant Coban, donc avant l'envoi des campagnes, les qualités de vos emails, d'accord, et de réintégrer dans Coban les emails invalides et les emails qui sont bons pour que la prochaine fois, vous ne soyez pas bloqué sur votre campagne. Quand je vous dis ça, on se rend bien compte que c'est déjà un petit peu tard. C'est-à-dire qu'on a lancé la campagne et elle se retrouve bloquée. Alors, parfois, on arrive à vous la débloquer, mais si c'est vraiment très, très, très mauvais en qualité, on ne pourra pas. Donc, résultat des courses, ce que je vous conseille, et encore une fois, dans le support de Coban, vous avez tout le détail de ça, ce que je vous conseille, c'est que vous prenez votre base d'email, d'accord, vous l'exportez de Coban avec tous vos contacts, par exemple. Vous l'envoyez dans le Captain Verify. Alors, lui ou un autre, nous, c'est celui qu'on utilise, mais voilà, on n'a pas d'action chez eux, donc vous faites comme vous voulez. Il va vous ressortir votre base en disant, voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon. Les pas bons, il faut absolument les réintégrer dans Coban en disant, attention, ce mail-là n'est pas bon, il est invalide. Parce qu'à l'envoi de votre prochaine campagne dans Coban, tout mail invalide étant bloqué, il ne va pas rentrer dans votre campagne. Du coup, votre campagne, elle ne va être lancée que sur des emails qui sont a priori bons. Il y aurait encore quelques invalides qui passeront, d'accord, mais je ne serai pas sur un gros taux d'invalide horrible de plus de 5% qui vous empêchera de travailler. Donc ça, c'est important, voilà. C'est vraiment cette barre de dossier invalide. C'est des choses qu'on peut faire pour vous aussi, mais honnêtement, ce n'est pas très compliqué à faire ce passage dans Captain Verify. Deuxième chose, il y a un autre indicateur qu'on va suivre qui est le taux de plainte. Alors, j'ai décidé de vous montrer, j'espère que ça sera encore opérationnel. Je voulais vous montrer une campagne clôturée, à quoi ça ressemble, voilà. Alors, c'est une campagne qui n'a rien à voir avec le schmulbic, mais vous voyez, on est ici sur une campagne qui est terminée et vous voyez, dans vos statistiques de campagne terminée, il y a donc le taux de lieu, les clics, etc. Et ici, vous avez un pourcentage de plainte. Cet indicateur, il est vraiment suivi comme le lait sur le feu et par nous et par les providers d'email. Donc, cet indicateur, on va le remonter en automatique même si vous ne le voyez pas chez vous, d'accord ? Et si jamais votre taux de plainte augmente et passe à 0,03%, je vous l'ai remis dans le PowerPoint exprès, attention, votre compte sera mis sous surveillance. C'est-à-dire qu'on ne vous empêche pas d'envoyer des emailings, mais on va vraiment monitorer vos envois. Si jamais votre taux de plainte passe à 0,05%, là, c'est vraiment, vraiment pas bien, on va suspendre temporairement vos envois depuis Coban et vous aurez la même chose dans tous les autres outils d'email très rapidement et on va voir avec vous comment on fait. Est-ce qu'on nettoie votre base ? Est-ce qu'on l'exporte et on la remet dans un Cap & Verify ? Voilà. Bien évidemment, ce que je vous dis là n'est valable que pour l'emailing, c'est-à-dire que si jamais un jour vous êtes suspendu temporairement de l'envoi d'emailing dans Coban parce que vous avez trop de plainte, donc ce n'est pas bien, voilà, ça ne vous empêchera pas d'envoyer des devis et des factures depuis Coban. Bien évidemment, ce sont deux choses différentes. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Alors, ce n'est pas super gay, j'en suis consciente, mais il faut quand même vous dire que l'emailing, ça a été vraiment utilisé à la sauvage pendant 10-15 ans. On l'a bien vu tous, on a reçu des emailings dont on n'avait absolument rien inséré, on peut se le dire clairement. Et aujourd'hui, bien évidemment, comme à chaque fois qu'on a abusé d'un service, les règles se contraignent et se resserrent et on hérite de ça. Mais en même temps, si vous avez des gros taux de plainte, ça veut dire que vous sollicitez par emailing une base qui ne vous a jamais rien demandé, qui souvent ne vous a pas donné votre apport que peut-être vous avez acheté il y a 5-6 ans, donc voilà. Et donc en fait, quelque part, vous abusez de votre capacité à envoyer de l'emailing. Donc, un taux de plainte qui n'est pas bon, ça veut quand même dire globalement que vous envoyez à des gens qui ne vous ont pas demandé de recevoir des informations. On leur parle dans deux semaines, il y a des façons de faire, je vous rassure, mais globalement, l'emailing vous donne plus de responsabilités qu'avant. Dernière chose que je vous montrerai rapidement, quand une campagne est terminée, donc vous avez vu, elle est clôturée, on a nos statistiques, le taux de lecture, etc. Et on va revenir sur celle-là pour vous montrer deux, trois choses. Un, vous avez vos statistiques globales. Vous avez le pourcentage et le nombre de personnes qui se sont désinscrites. Elles sont automatiquement désinscrites dans Coban et ne recevront plus vos prochains emailings. Ça, c'est normal, il ne faut pas forcer. Ici, on a un taux de cliqueurs, voilà, et on a en gros un taux de lecture. Alors, au-dessus de 10%, on considère que c'est bien, mais bon, ça va dépendre des thématiques, etc. Vous avez des emails invalides qui sont remontés. Là, c'est super, il n'y en a pas eu. À force de faire des emails invalides, on a une base qui est clean et vous avez le taux de plainte. En dessous, vous avez vos destinataires. Si vous les affichez, maintenant que ça a été reçu, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, on peut faire un petit filtre sur le clic et on peut savoir qui est-ce qui a cliqué. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Après, vous faites ce que vous voulez. Et deuxième chose que je vous montre également, vous avez en haut à droite de la campagne clôturée des statistiques. Et sur ces statistiques, vous avez, au-delà du nombre de personnes qui ont cliqué, vous savez sur tous les liens que vous avez mis dans votre modèle, donc dans votre campagne, quels sont les liens qui ont le plus fonctionné. Par exemple, clairement, ici, c'est une invitation pour s'inscrire à un webinaire sur la promotion immobilière. Évidemment, ici, on voit bien que les personnes ont plutôt cliqué là-dessus pour aller s'inscrire. Une personne a cliqué sur Facebook, ce n'est pas passionnant, et une personne a cliqué sur le site Internet lié à Cobanimo. Voilà. Donc, vous avez vraiment tout un tas de petites statistiques. Et surtout, ce que je vous montre également, celle-là, je l'aime bien, c'est qu'à partir du moment où une campagne est clôturée, donc terminée d'envoyer, vous laissez passer quelques jours le temps que les gens aient le temps de réagir, et vous pouvez, à partir d'une campagne, créer quelque chose à partir du résultat. Ici. Donc, il faut vraiment que la campagne soit clôturée. Et vous pourrez, par exemple, dire, tiens, moi, je vais prendre toutes les personnes qui n'ont ni lu ni cliqué, d'accord, et je vais les mettre dans une campagne téléphonique, campagne de phoning pour les appeler, ou je vais créer une autre campagne et je vais leur relancer une campagne d'emailing en gros de relance, ou je les rajoute à un scénario marketing. Et vous pouvez, comme ça, choisir, en fonction finalement du comportement de vos destinataires sur la réception de l'email, s'ils ont cliqué, pas cliqué, etc., de faire quelque chose. Voilà. Dans le faire quelque chose qui arrive en évolution dans Coban, comme ça, je vous en parle, ça pourrait être également de créer une action. On pourrait décider de prendre toutes les personnes qui ont cliqué et de mettre une action à Léa qui s'occupe du marketing chez nous pour qu'elle rappelle les gens pour savoir s'ils ont cliqué, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir comme information. Vous voyez ce genre de retour finalement au CRM à partir du marketing. Donc voilà, vous savez, vous avez les grandes bases de l'emailing, vous savez comment ça fonctionne, comment ça se paramètre. De toute façon, il faut vous lancer, il n'y a pas le choix. Si vous avez des questions, je les prends maintenant, tout de suite, on a encore 5 minutes, n'hésitez pas. Pendant que je vous tiens, je sais que j'ai Mayako qui assiste au webinaire. Tu vois, Mayako, j'y ai pensé, qui m'a envoyé un petit mail avant. Alors elle, elle a un petit souci, elle utilise Mayako, si tu veux le mettre sur le chat, n'hésite pas, comme ça on te verra. Elle l'utilise pour créer ces images illustrateurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Elle les transforme ensuite en JPEG et au moment où elle les importe dans ses modèles ou dans ses campagnes, la qualité n'est pas terrible. Voilà Mayako. On voulait profiter en fait du webinaire pour savoir si parmi les gens qui sont là aujourd'hui, il y en a certains qui utilisent l'illustrateur parce que chez nous, par exemple, ce n'est pas du tout le cas et qui savent comment on fait en gros pour assurer la qualité de l'image quand on passe de l'illustrateur à JPEG. Si jamais vous avez les infos, on n'est pas obligé d'échanger sur le chat directement. Envoyez-moi un petit mail à moi ou à Léa et on fera passer la petite astuce à Mayako. Sarah, il faut que vous me posez… Alors, plein de choses. Alors attendez, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Donc Sarah déjà, comment est-ce qu'on fait pour intégrer un PDF dans notre email ? Voilà, ensuite je vous fais la vidéo, c'est promis. Quand vous êtes sur ici, alors je vais vous montrer tout de suite, voilà, on va retourner dans nos infos de joint ici, tout ça je vous montre. Voilà, vous êtes ici, d'accord, et vous avez vous rappelé le bouton qui est là. Sur le bouton, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'en général, on met un bouton et on met un lien vers un site internet ou une page du site. En réalité, mais là vous nous prévenez bien parce qu'il y a un petit paramétrage à faire dans Coban, vous pouvez aussi décider qu'en cliquant sur le bouton, au lieu d'aller sur un lien, on va aller sur un document à télécharger. Vous allez chercher ici votre PDF et de la même manière vous mettez un petit titre, par exemple, fiche produit, fiche tarif, etc. Mais attention, donc ça, je vous le dis bien parce que j'ai des clients qui se sont plantés là-dessus, il faut d'abord faire un petit paramétrage dans Coban, donc vous passez par le support, vous dites, voilà, suite au webinaire, moi je vais envoyer des PDF directement à télécharger depuis mes boutons d'emailing, merci de m'aider pour le petit paramétrage. Ce n'est pas grand-chose, il faut qu'on le fasse avec vous. Et après, ça fonctionne tout seul, il n'y a pas de problème. Les vidéos. Pour l'instant, Jessica et… Merci Raphaël. Pour l'instant, Jessica, on ne peut pas intégrer ce qu'on appelle des GIFs, voilà, dans Coban à la place des images. Alors, ça va arriver, voilà, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, ce n'est pas opérationnel. Donc, pour l'instant, ce n'est que des images et du coup, je réponds en même temps à Jessica, un aperçu vidéo. Ça aurait pu être un GIF, mais pour l'instant, ce n'est pas opérationnel, ça va arriver d'ici la fin de l'année, voilà. Pour l'instant, vous faites en gros ce que fait Léa, c'est-à-dire qu'elle fait une espèce de copie d'écran du lancement de la vidéo YouTube et elle l'insère comme image directement dans son modèle. Alors ensuite, Raphaël, alors oui, alors oui, mais là, oui et non. Alors, on n'est pas tout à fait dans l'emailing, mais oui, ça ressemble. Donc oui, bien sûr, vous avez avec Coban Marketing, ce qu'on a vu il y a deux semaines, je crois, dans les webinaires, je suis un petit peu perdu, vous pouvez effectivement créer ce qu'on appelle un formulaire à un point d'engagement dans Coban, aller le coller à la place de votre formulaire WordPress sur votre site Internet et du coup, il y a une sorte de cordon bimical qui va se créer entre votre site Internet et Coban et donc toute personne qui va par exemple s'inscrire à la newsletter va rentrer dans Coban en étant opt-in et inscrite à la newsletter. Voilà, ça c'est du pur Coban Marketing. On est un petit peu derrière l'emailing, mais là où ça peut rejoindre par exemple, c'est que souvent quand des personnes s'inscrivent, on va leur envoyer un email de notification, voilà, on vous confirme votre inscription à la newsletter, etc. Et bien cet email-là qui part, si on veut qu'il soit sympa, ça peut être un modèle d'email qu'on fabrique dans Coban et à partir du point d'engagement inscription newsletter, on dira à Coban, quand tu as une personne qui s'inscrit, je veux que tu lui envoies l'email de confirmation à partir de Coban et on fabriquera notre modèle dans Coban. C'est un peu compliqué tout ce que je vous dis là, mais voilà, j'espère que vous aurez compris. Est-ce que vous avez d'autres questions tous autant que vous êtes ? La dernière chose, si jamais il n'y a pas d'autres questions, je vous lis quand même, vous avez vu, quand on a fait les images tout à l'heure dans les modèles, pensez-y, c'est vraiment, vraiment important parce que c'est très souvent que vous pensez qu'il y a des bugs mais en fait, il n'y en a pas, vous pensez bien à chaque fois sur les images à télécharger votre image, éventuellement la redimensionner, valider cette redimension et ensuite enregistrer. Pensez vraiment à ça, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y a deux boutons d'enregistrement pour les images, sinon ça marche moins bien. Alors, la page de désinscription, on ne la crée pas sur la file, je vais vous la montrer quand même rapidement. On est dans les paramètres de Coban, d'accord ? Vous êtes ici dans le marketing, alors attendez, je vais pousser un petit peu le chat, ce qui m'embête, dans les options emailing, hop, je vais vous montrer ça et tout en haut de vos options emailing, vous avez ici la page de désinscription emailing. Vous cliquez dessus et cette page de désinscription, en fait, c'est vraiment une page Coban, elle n'est pas collée sur votre site internet, vous avez deux grandes zones, d'accord ? Vous avez une zone d'en-tête et vous avez une zone de pied de page. Ces deux zones, vous allez les remplir comme vous voulez, donc vous pouvez mettre votre logo, vous voyez, moi j'ai mis un petit texte rigolo pour dire qu'on est triste de voir les gens partir et quand la personne se désinscrit, la page qui va s'afficher, il y aura donc cette espèce d'en-tête, une page blanche, il y aura au milieu les petites cases à cocher pour savoir si je me désinscris ou pas, avec le validé et conformément au règlement protection des données, vous voyez, là j'ai mis du texte. Donc vous faites ça, vous paramétrez l'en-tête, le pied de page, vous enregistrez. À partir du moment où c'est dans Coban, automatiquement, la prochaine fois que vous envoyez une campagne e-mail et que quelqu'un se désinscrit, il va atterrir sur cette page-là. Si vous ne la paramétrez pas, ça sera tout moche, c'est-à-dire qu'on aura une page blanche, pas d'en-tête, pas de pied de page et juste la petite case à cocher comme quoi on veut se désinscrire. Donc, ce n'est pas génial, ça fonctionne, mais ce n'est pas très sexy. Très important aussi, parce que je sens que vous allez tous le tester, attention, quand vous êtes en test, donc vous envoyez le modèle en test ou votre campagne e-mailing en test, attention, la désinscription, si vous cliquez dessus, ça ne fonctionne pas. La page de désinscription, elle n'est affichée que quand vraiment la campagne part. Sur la délivrabilité, merci pour le merci. Si jamais c'est des choses qui sont importantes pour vous, n'hésitez pas à revenir au webinaire dans deux semaines parce qu'on va parler opt-in, on va parler délivrabilité. Alors, ça sera un peu technique mais pas trop, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment, vraiment important parce que si vous êtes là, c'est que l'e-mailing vous intéresse et donc ce que je vais vous raconter dans deux semaines est vraiment fondamental avec toutes ces règles qui arrivent sur les providers e-mails et que nous, en tant qu'éditeurs, on va être obligés de vous faire appliquer. De rien, Cyril, merci à vous. Donc, écoutez, ce webinaire est terminé. Si vous avez des questions complémentaires qui vont sûrement venir après, vous envoyez un petit mail à Léa ou à moi en direct, vous n'hésitez pas. Allez bien vous balader dans les articles du support de Coban. Il y a plein, plein, plein de choses sur l'e-mailing, sur les astuces, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est vraiment dans le support. Il y a des vidéos, il y a un peu tout un tas de choses. Et puis, ben voilà, je vous souhaite un très, très bon appétit et puis je vous dis à dans deux semaines. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada